Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler lecture, donc il va y avoir un nouveau manga que je viens de commencer, une fin de Sago, donc c'est plutôt cool, du contemporain, ça fait longtemps que j'en avais lu, et un autre livre, faut que je vous en parle, je sais pas comment, enfin, faut que je vous en parle. Donc je vais d'abord vous parler du manga The Happy Soul Sender, donc ici chez Kiyun, dans la collection Seinen, c'est une collection, enfin on s'en fout, donc dans cette histoire on va faire la connaissance avec Alpi, c'est une Soul Sender, c'est à dire qu'Alpi vit dans un monde où Dieu envoie sur terre des créatures pour leur bienfait, Ok, donc si vous avez un, comment vous expliquez ça, un village aux abords, si la créature est là, elle va apporter tous les bienfaits à tout ce qui est la nature, si elle va faire fleurir tout l'entourage, elle va apporter des fruits, des légumes, donc ça va être quelque chose de très positif, le seul problème qu'il y a c'est qu'un de ces créatures, donc on en voit juste une là, cette créature meurt, tout autour d'elle devient assez maléfique, il y a comme une malédiction qui se dégage, parce qu'en fait l'âme de la créature est prisonnière de son corps, et toute la végétation autour se met à mourir, donc ils ne peuvent pas laisser ça comme ça, donc c'est à ce moment-là qu'ils font appel à des Soul Senders, donc des mages, qui vont venir délivrer l'âme du corps de l'animal, et sauver justement le village alentour, parce qu'en général ces créatures-là sont autour d'un village. Donc Alpi c'est une Soul Sender assez jeune, elle fait son apprentissage dans les premiers romans, mais elle est également à la recherche de ses parents qui ont disparu, ils sont partis sur une mission et elle n'a jamais eu une nouvelle d'eux, elle recevait des courriers, et d'un seul coup les courriers, elle n'en a plus reçus, elle ne sait pas pourquoi, et du coup dans son périple, elle apprend aussi à devenir une vraie Soul Sender. Donc Alpi elle est accompagnée de Pelenné, qui est un peu son homme de main, j'ai envie de dire, son assistant plutôt, son assistant, qui est beaucoup plus âgée qu'elle et qui la protège également. Et du coup elle va de village en village, et dès qu'elle arrive sur place, elle doit résoudre, justement, elle doit effectuer les rituels pour libérer l'animal qui est mort. Donc dans les premiers tomes c'est assez, comment dire, c'est plus on va découvrir l'univers, ils vont nous montrer les différentes façons, parce que forcément Alpi va arriver dans un village, ils vont lui montrer qu'ils ont un souci avec un animal, qu'il faut qu'elle le libère, et puis l'animal va mourir d'une certaine façon en fait, et du coup à chaque fois il faut qu'elle fasse preuve d'ingéniosité pour pouvoir effectuer son rituel. En gros, grosso modo c'est ça. A côté de ça, on va apprendre à la découvrir, elle souffre un peu parce qu'elle est assez jeune, et du coup comme elle se balade avec un monsieur qui a un âge un peu plus avancé, car je ne sais pas, il a une tête de papy, je ne sais pas si on le voit dans le... Ah on le voit là. Vous voyez, il a une tête un peu plus vieux, donc dès qu'elle arrive, on ne la prend jamais, elle n'est jamais crédible en fait, les villageois à chaque fois, ils pensent que c'est le Pélénèque qui est avec elle qui effectue justement le rituel, alors que c'est elle, donc ils sont souvent choqués, comme elle est assez jeune, on ne la prend pas au sérieux. Et donc du coup, dans les premiers tomes, ça va être plutôt ça, elle va se promener, il va y avoir, tiens, il y a un animal qui est mort, il s'est passé ci, ça, ça, après on va le montrer, mais d'une autre façon. Et c'est vrai que les premiers tomes, c'est vraiment une grosse introduction à l'histoire. Et moi je trouve que les dessins sont super beaux, je vais vous montrer certaines autres planches, parce que je trouve que c'est vraiment joli. Voilà, je trouve que les dessins sont plutôt pas mal. J'aimerais bien des dessins où il y a aussi des animaux, parce que c'est vraiment joli avec les animaux. Voilà, là on en a avec un des animaux, on ne voit pas très bien, mais je ne trouve pas l'animal de plus près, j'aimerais bien qu'il y ait un gros plan sur l'animal, ça aurait été plutôt sympa. Là je trouve pas. Donc dans les trois premiers tomes, ça va être vraiment ça, ça va être une grosse introduction, on va introduire le personnage d'Alpi, ce qu'elle pense, ce qu'elle est, celui de Pellenec qui est derrière elle, qui reste assez mystérieux quand même. Et au fil des tomes, elle va commencer à grandir son, donc Ronald, autrice, la mangaka pardon, elle va étoffer son intrigue. Moi j'avoue que les premiers tomes, je lisais, je disais, ouais, c'est sympa, mais bon, et moi j'aurais voulu quelque chose d'un peu plus sombre derrière, je sais avec de la fantaisie, j'aime bien quand il y a de la matière derrière à développer. Et finalement c'est ce qui arrive dans le quatrième tomes, moi je ne vous dis pas comment ni pourquoi, mais on sent que, voilà, il va se passer un plus gros truc, c'est que le début, mais du coup, tant mieux, je continuerai, il n'y a pas de problème. Alors après, à travers l'histoire d'Alpi, ça va être aussi également une métaphore sur la nature, il y a quelque chose de très écologique que je trouve dans ce manga-là, le fait de respecter que l'homme respecte donc les animaux fantastiques ici, et inversement. Et du coup, il y a des cas de figure, on va voir que les animaux ne sont pas vraiment bien traités, ou alors que l'animal est dans un environnement qui ne lui plaît pas, enfin il y a toute une petite configuration à chaque fois qui est vraiment plaisante. Et on va également voir que le rôle de Soul Sender, justement, qu'exerce Alpi est vraiment loin d'être évident. C'est quelque chose d'assez dur, parce qu'on va la voir que, quand elle effectue du coup son rituel pour sortir l'âme de l'animal, elle, elle est touchée par la malédiction. Et du coup, elle doit se rendre dans un temple où elle doit se purifier quelque part. Et c'est des moments toujours assez douloureux, et j'ai trouvé que j'aimais bien beaucoup, dès que ça devient un peu plus sombre, c'était vraiment, vraiment intéressant. Donc je pense que, de ce fait-là, au fur et à mesure du récit, on tournait vers quelque chose d'autre, et je me suis dit, ouais, ça peut être pas mal. Donc j'espère que ça va continuer dans cette lignée-là. Je sais que le cinquième tome sort, mois d'août, je crois ? Enfin, dans l'été, je ne sais plus exactement quand. Et franchement, ouais, très bonne série, ça change un peu de ce qu'on voit, je trouve que c'est assez original dans l'intrigue. Les dessins sont plutôt jolis, il y a des moments aussi où il y a de l'humour. Il y a le mystère, du coup, autour de ses parents, qui est toujours présent. On en apprend plus aussi sur les parents, d'une certaine façon, je ne vous dirai pas laquelle. Mais franchement, une très bonne série. Alors après, je ne sais pas combien de temps ça va durer, et je ne sais pas ce qu'a déjà fait la mangaka, en fait, je n'ai pas vraiment regardé. Mais franchement, une série vraiment sympa. Moi, j'avais vraiment craqué, parce que sur Instagram, j'avais vu un post, où on voyait cette couverture, que je trouvais absolument sublime. Mais je tenais quand même à souligner, encore une fois, je suis désolé, je suis fan, mais la qualité du travail chez Kihun, quoi. Donc vous avez la couverture là, et le dos, regardez comment c'est... Ben, la quatrième de couverture, pardon. Oh là là, je trouve ça absolument sublime. Ah, ben, tenez, je cherchais après Pénénette, alors il est long. Ah ben, j'ai laissé le prix derrière. Et du coup, ça, c'est les parents de... d'Alpicheron. Donc ouais, très bon manga, franchement, c'était... Ça faisait un moment que je n'avais pas commencé une nouvelle série, et celle-là, franchement, elle est plutôt top. J'ai également fini une saga. Alors celle-ci. J'ai terminé la saga Ray Shepard, donc une trilogie de Morgane Rugrafe qui est édité aux éditions Plume Blanche. Donc une saga d'Urban Fantasy. C'est d'ailleurs la première saga, et également les premiers livres que je lis des éditions Plume Blanche. Donc ça, c'est le tome 1. Ici, vous avez le beau bébé, le tome 2. Et ici, le tome 3. Donc les couvertures sont de mine à M, je crois. Ouais, c'est ça. Alors, j'essaie de vous résumer l'histoire, parce que je les ai commencées en 2019. Je l'ai terminé seulement là, j'ai mis trop de temps. Enfin, c'est Laurent, ça. Laurent, elle est sa gosse, c'est toujours un peu compliqué. Donc comme je vous disais, on est dans un univers d'Urban Fantasy. On est dans le monde de Pengrad. Est-ce qu'il y a une carte, je crois ? Voilà. Donc je dirais que c'est du young adult. Et donc la particularité du monde de Pengrad, c'est que dans ce monde-là, en fait, les gens ont leur âme qui est divisée en deux. Et une partie de leur âme se matérialise sous la forme d'un animal, comme vous pouvez le voir ici. Et du coup, ils font des combats avec ces animaux-là. Il y en a certains qui les entraînent. Donc comme par exemple le personnage principal, Ray, il a tout un groupe de jeunes avec lui. Ils vont faire des combats contre d'autres dans la ville où ils se trouvent. Alors je ne sais plus le nom de la ville. Mais vous avez, par exemple, le clan de Ray, c'est les UCB, l'équipe. Il y a des équipes, donc des gens dans les quartiers d'à côté. Et en fait, ils exercent des combats. En plus de ça, ces jeunes-là, ils étudient l'alchimie. Donc du coup, ils effectuent des signes et compagnie. Ils arrivent à les moduler sur leurs animaux. Et au fur et à mesure du temps, ils arrivent à être plus forts parce qu'ils ont une espèce de magie qui coule en eux. Ils appellent ça le fluide. J'essaie d'être concis. Et du coup, dans ce premier tour, on va découvrir quand même toute une galerie de personnages. Dans les personnages principaux, donc il y a Ray Shepard, il y a Kylie, donc une petite fille qui est... Une petite fille. Elle est un peu plus jeune. Et elle a un frère qui s'appelle... Je ne sais plus comment s'appelle son frère. Bref, son frère, c'est celui qui est dans l'équipe un peu adverse de Ray, donc ils ne s'entendent pas vraiment bien. Ils sont plutôt chien et chéri. Ils sont... Ça ne va pas trop entre eux, en fait. Et vous avez également le meilleur ami de Ray qui s'appelle Matt et la meilleure amie de Ray qui s'appelle Maria. Donc dans ce premier tome, on apprend que Ray... Comment indique le titre du premier tome ? Il a une amnésie. Mais on sent que Ray il a une colère assez enflie en lui. On ne sait pas quoi exactement on va l'apprendre au fil du premier tome. Et à côté de ça, on a aussi les autres personnages qui ont aussi un lourd passé et qui essaient d'avancer malgré ça. Donc le premier tome est très très introductif. Mais j'ai trouvé qu'on ne s'ennuyait pas un seul instant. Franchement, ça se lit bien. On a vraiment... Morgane Rugrath, elle a cette facilité à vous faire entrer dans son univers et à tout vous expliquer. Et c'était vraiment vraiment sympa. Mais la qualité de cette trilogie, c'est qu'autant le premier tome est très introductif et je dirais même entre guillemets gentillet, autant à la fin du premier tome elle balaye tout ça. Et on arrive sur un deuxième tome qui est absolument un virage à 360 degrés. dans celui-ci où on va rentrer dans quelque chose pour du Yongadou, je trouve, dans quelque chose d'assez sombre, d'assez noir. Ces personnages sont vachement nuancés. Moi, je trouve qu'on est plus dans du gris, vous voyez, dans des variations de gris que dans du tout blanc ou tout noir. Donc un deuxième tome, ah c'est sympa, bon moi j'ai eu des soucis avec le deuxième tome quand je l'ai lu parce que j'ai pas dû lire au bon moment et la première partie j'ai vraiment, vraiment eu du mal à raccrocher les wagons. En plus, il y avait tellement de personnages que je ne comprenais plus rien. Enfin, tellement de personnages. Il n'y avait pas tellement mais moi je n'ai pas la mémoire des prénoms donc je n'ai pas la mémoire non plus des trucs. Vous vous rendez compte que je suis en train de vous résumer un livre que j'ai lu au moins en mon... Enfin bref. Et ouais, elle arrive vraiment à... Bah encore une fois, elle étend son univers et elle arrive à faire évoluer ses héros de façon assez... Avec talent quoi. Et du coup, on arrive au troisième tome où tout va se déjouer et encore une fois, pareil, on est surpris, il y a des révélations, il y a tout ça. Franchement, c'était vraiment, vraiment pas mal. Donc je ne vous en dis pas plus sur les détails parce que je vous laisse découvrir. Déjà, si je vous dis l'histoire avec La Vengeance de Rèche, je vous spoil un peu le tome 1. Donc c'est pas trop l'intérêt. Au final, c'est vrai que je vous en dis peu. Et ce troisième tome, il vient boucler la boucle si j'ai envie de dire. Moi, j'ai bien aimé. Alors le personnage que je retiendrai le moins, ce sera celui de Rèche et Pardes. Parce que je trouve qu'il a... Le personnage incarne un peu la vengeance, la colère et tout ça. Et je trouve qu'il va stagner. Ça, c'est mon avis personnel, mais il va stagner au fur et à mesure des tomes. C'est pas quelqu'un auprès duquel je me suis le plus attaché parce qu'au final, il me gonflait un petit peu au fur et à mesure. Je me dis, ouais, c'est bon, on a compris que t'es colère, t'es colère. Et ouais, je trouvais qu'il manquait un peu de nuance. Mais ça se comprend aussi par rapport à son histoire. À côté de ça, moi, les personnages que j'ai préférés, il y a celui de Kylie. Franchement, Kylie, entre le tome 1 et le tome 3, elle a une évolution mais de dingue. Je ne vous dirai pas pourquoi ni comment non plus. Et il y a également le personnage de Mario que j'ai bien aimé, qu'on a dans le tome 1. Je vous laisse découvrir aussi. C'était vraiment sympa. Après, je trouve que Morgane Ruygraf, elle a une écriture qui va tout seul. Franchement, elle vous emballe dans son univers. Moi, je suis quelqu'un où la fantaisie, ça peut être compliqué pour moi. Je suis toujours un peu perdu. J'ai toujours un peu peur. Et c'est vrai que quand je suis allé, parce que pour tout vous dire, je les ai eu à Livre Paris en 2019. Et c'est l'éditrice qui m'a vendu ces bouquins-là, elle me les a conseillés et tout. Et elle m'a dit franchement, elle fait, vas-y, il ne te prend pas la tête, tu verras, ça va aller. Et c'est vrai qu'elle a raison. Un gros mystère qui plane sur les trois tomes. Et on a la résolution de celui-ci dans le dernier tome. Et je trouve que ça se faisait attendre. J'avais un début de piste dans ma tête. Je ne sais pas si c'était vrai ou pas. Et au final, quand j'apprends la chose, je me suis dit, en fait, ouais, c'était un peu ce que j'avais pensé. Je m'attendais à beaucoup plus être surpris. Et au final, pas vraiment. Mais franchement, par contre, le parcours des personnages, l'évolution de ceux-ci, même de l'univers, on rentre vraiment dans quelque chose de limite dark un peu. Franchement, les deux tomes sont vraiment surprenants. Donc, j'ai vraiment bien aimé cette dernière partie. Je trouve que pour résumer que déjà, le premier tome, déjà, on ne s'ennuie absolument pas malgré une grosse intro. Moi, je sais que je l'ai bouffé en très peu de temps. Qu'elle connaît vraiment ses personnages, elle connaît vraiment son univers, elle arrive vraiment à vous introduire dedans sans problème. Le deuxième tome, on va plus être dans un road trip, donc on va découvrir un peu le monde de Pengrad. Si je veux, quelque part, ça va être ça. Et dans le dernier tome, on a vraiment les révélations, il se passe vraiment énormément de trucs. Elle fait évoluer des personnages, mais un truc de fou. Et franchement, une très bonne trilogie pour ceux qui veulent se lancer dans de l'urban fantasy. Mais quand je vous dis urban fantasy, moi, j'ai tendance à confondre urban fantasy et bitlit. Et là, c'est vraiment urban fantasy. c'est un monde qui se rapproche vraiment d'une autre et ça change à partir du moment où justement, ils ont leur âme qui se divise en deux avec un... où ils matérialisent un animal. Mais sinon, après, c'est vraiment fantasy, moi, je trouve. et franchement, une bonne petite sagos. Je suis content de l'avoir lu et je suis content de l'avoir terminé. J'ai lu Ligne Papin, le cœur en laisse chez Stock. Donc, c'est du contemporain. Ici, on va suivre Maurice qui est un écrivain à succès. Quand on débute l'histoire, il est en couple avec Isabelle, je crois, si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça. Avec Isabelle, leur couple, il va un peu de l'aile. Ça ne va plus trop. Isabelle a des envies. Maurice n'a pas forcément les mêmes. Par exemple, Isabelle va à un enfant. Maurice, il n'a pas l'air d'être tenté de fou. Isabelle, elle va habiter avec lui et Maurice, lui, il a sa petite garçonnière. Il est bien où il est. Il n'a pas vraiment envie. Donc, il décide de partir de faire un petit séjour. Arrivé sur place, il n'y a rien qui s'arrange. Ils ont toujours les mêmes disputes sur les mêmes sujets. Et un soir, ils vont au restaurant pour manger et en fait, où ils se trouvent, dans l'hôtel où ils se trouvent, c'est des grandes, grandes tables où ils veulent mélanger les convives en fait. Et là, il y a une femme qui arrive assez charismatique, une très belle femme, donc ambroisie, assez grande. Quand elle arrive, voilà, elle dégage quelque chose qui fait que les gens se retrouvent sur son passage. Elle ne reste pas dans l'ombre. Ce n'est pas le genre de femme qui reste dans l'ombre. Donc, elle s'instabe à la table et elle se retrouve en face de Maurice. Elle commence à lui parler un petit peu. Elle apprend que Maurice est écrivain, donc elle lui pose des questions. En plus, Maurice, c'est vraiment un écrivain qui a du succès. Elle écrit depuis 20 ans et franchement, il cartonne au niveau de ses romans. Et Maurice, il perd tous ses moyens devant elle. Il ne sait plus quoi dire. Il se renverse du café ou je ne sais plus quoi sur lui. Il est vraiment tout empoté. Isabelle, elle se rend compte de la chose. Elle, elle s'en va. Donc, Maurice finit par s'excuser et rejoindre Isabelle et Isabelle, elle fait c'est bon, j'ai compris. Elle fait là, je m'en vais. Elle fait déterminer. Elle a vu qu'il n'en avait rien à faire en fait et que devant la femme, il était carrément perdu et qu'avec elle, il a pu ces réactions-là depuis très longtemps. Et il recroise donc Ambroisy sur un salon et par curiosité, elle lui achète un de ses romans. Il commence à discuter. Elle lui propose d'aller boire un verre et tout ça. Il accepte. Et à partir de ce moment-là, Maurice va tomber amoureux d'Ambroisy qui ne sera pas non plus indifférente à lui. Et c'est comme ça que va débuter cette histoire. Donc, ce n'est pas une romance, on est bien d'accord. Puisque très vite, là, je vous ai expliqué vraiment le résumé du début, mais en fait, Maurice va très vite se retrouver dans un engrenage parce qu'Ambroisy, c'est une femme qui était un ex-mannequin qui a une vie assez coûteuse. C'est vrai qu'elle n'est pas... Ce n'est pas quelqu'un comme nous. Elle aime bien les vêtements chers, elle habite dans un loft qui est magnifique, qui est vachement élevé dans une tour au-dessus de Paris. Elle n'a que des baies vitrées dans son appartement. C'est quelqu'un qui a... Donc, c'est quelqu'un qui a de l'argent, qui a des relations, qui a aussi beaucoup d'esprit, et Maurice va finir par être subjugué par le charisme de cette femme. Donc, elle va lui dire « Ah, c'est bien comment tu t'habilles, mais est-ce que tu connais tel créateur ? Tu devrais plutôt t'habiller chez lui. » Donc, Maurice va l'écouter, il va commencer à s'endetter, à acheter des chemises hors de prix, tout ça pour plaire en fait à Ambroisy. Et ce dont va traiter ce livre-là, c'est l'emprise amoureuse en fait. Parce qu'on aura deux personnages. Déjà, on est dans la tête de Maurice tout le long du roman. Et ouais, pour Maurice, Ambroisy, elle est presque, j'ai envie de dire, il a vénère quoi. Il est vraiment à fond dedans, alors qu'elle, elle reste assez détachée au final. Et on va assister à tout ce mécanisme en fait, où Maurice, plus il va en faire, moins elle sera attentive à ce qu'il fait. Lui, il va être dans un amour, mais qui est un peu toxique, parce qu'un amour, c'est du partage avant tout. Et lui, il va donner, donner, donner. Mais au final, derrière, Ambroisy, elle va prendre, mais elle va pas beaucoup, elle va le recevoir, son amour, mais elle va pas lui en donner autant derrière en fait, quelque part. Et du coup, lui, il va insister, il va s'embourber là-dedans, impossible pour lui d'en sortir. En plus, c'est un personnage qui est très adolescent, j'ai envie de dire. Il a un côté très adolescent et un côté très adulte. Comme je vous dis au début avec Isabelle, elle voudrait qu'ils habitent ensemble. Lui, il a une garçonnière, tu rentres là-dedans, c'est le bazar, fini, il s'en fout. Mais le problème qu'il va y avoir du coup, c'est que là, il va changer d'appartement pour plaire à Ambroisy. Donc, il va prendre un nouvel appartement, il va le décorer, tout ça. Et on va voir tous les changements, c'est ce monsieur-là, mais il va s'oublier en fait. Maurice va finir par s'oublier juste pour donner une image de lui et pour plaire à la personne qui est en face. Même au niveau du travail, ça fait 20 ans qu'il écrit un roman tous les ans, là, ça va être délaissé. Il y a plein de petits trucs comme ça qui font que, et on va assister du coup à la descente aux enfers du personnage qui ne va pas réussir à s'en sortir. Donc, ça m'a beaucoup parlé, mais je sais que ça ne peut pas plaire à tout le monde dans le sens où si dès les premiers chapitres vous n'entrez pas vraiment en empathie avec le personnage et que ses décisions ou sa façon de penser vous énervent, ce n'est pas la peine parce que c'est... On est vraiment dans la tête du personnage. Donc, le personnage est amoureux, il va faire des trucs où tu te dis « secoue-toi, arrête, t'es débile ou quoi ? » Si vous partez dans ce principe-là, le roman, ça ne va pas le faire du tout. Par contre, j'ai beaucoup aimé « C'est la plume de Ligne Papin » que je ne connaissais pas du tout. Je me suis renseigné un petit peu sur elle et c'est vrai qu'elle a écrit quand même plusieurs romans, celui-ci le dernier, mais... Ouais, parce que moi qui ne laisse jamais de notes loin de repères dans un livre, là, j'avais fortement envie de le faire. Bon, si, c'est que je ne les avais pas sous la main et du coup, je ne l'ai pas fait, c'est bête parce que si j'avais retrouvé les fameux passages, vous en auriez lu quelques-uns parce qu'il y a franchement... Il y a franchement... Je ne peux pas les retrouver, c'est trop loin. Il y avait franchement des passages super jolis, quoi. Ce que j'ai trouvé pas mal aussi et que j'aurais bien voulu, par contre, c'est tout, c'est que tout le long du roman, on est dans la tête de Maurice et j'aurais bien voulu qu'à certains chapitres, on soit dans la tête d'Ambroisie pour voir ce qu'elle, elle pense. Parce qu'elle a le rôle, je vais dire, entre guillemets, de la méchante dans le livre. Ce n'est pas vraiment méchante, elle est nuancée. C'est vrai que c'est quelqu'un d'égoïste au final parce que comme il est sous-emprise, elle prend ce qu'on lui donne et elle, elle ne donne rien. C'est vrai qu'elle lui cache plein de choses. Mais comment je pourrais expliquer ça ? J'aurais bien voulu voir son mécanisme à elle. Pourquoi elle agissait comme ça ? Mais malheureusement. Même limite, écrire un deuxième livre sur la vie d'Ambroisie, sur la psychologie d'Ambroisie, j'aurais vraiment bien aimé. Donc un roman plutôt sympa. Donc chez Stock, je ne lis pas souvent grand-chose, mais celui-là m'avait vraiment attiré et au final, ouais, ouais, c'était une très bonne lecture et j'ai adoré La Plume de Ligne Papin. Donc si à l'occasion, j'en trouve un autre, je me mettrai peut-être parce que la fille, il faut savoir qu'elle n'a quand même que 26 ans et je trouve que son roman, il a quand même une certaine maturité. C'était vraiment sympa. Mais je ne sais pas, j'ai été voir les critiques après la lecture du livre et il y en a qui disent que c'était son meilleur et son plus abouti. Donc, à voir. Et la dernière lecture, pas la moindre, donc Oracle de Stéphane Grunewald en auto-édition. Donc un livre que j'ai vu un peu partout chez certains potes d'Instagram. Alors déjà, on parle de cette couverture qui est absolument sublime et moi j'ai un gros problème avec ce roman. Parce qu'en fait, j'ai envie de vous en parler parce que je trouve que c'est quand même, il est super, mais je n'ai pas envie de vous résumer le livre. Vous voyez mon problème ? Parce que j'ai envie que vous le découvriez vous-même. Pourquoi ? Parce que moi, c'est ce qui s'est passé. Moi, j'ai entendu une critique et ensuite, je sais que je suis passé voir l'auteur pour le commander parce qu'en fait, j'ai une édition limitée. Il y a une édition, une autre édition plus classique. Et du coup, j'ai discuté un petit peu avec l'auteur et l'auteur m'a dit moi je ferais de toi comment ce livre sans lire le résumé de la quatrième de couverture. Donc c'est ce que j'ai fait. Et il me restait un petit élément du résumé en tête qui n'arrive pas tout de suite dans le roman et c'est ce que j'attendais. Donc c'est pas que ça a gâché ma lecture mais voilà. Et je trouve que c'est un roman assez hors norme. Très différent dans sa structure narrative. Bon, je vais essayer de vous résumer un petit peu sans aller trop loin. Dedans, on va suivre deux personnages. Alors, je ne sais plus le nom des personnages. Donc comme ça, on est aidé. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Ah bien, donc on suit d'abord l'inspecteur Andreas Blick qui habite en... Je ne sais plus exactement qui est... Qui est policier, c'est ça ? Inspecteur. Alors, il est inspecteur et il enquête sur des crimes conduits dans une maison mais depuis des années. Donc il n'y a pas vraiment de... Comment dire ça ? C'est un cycle qui va se répéter mais jamais selon le même nombre d'années. Par exemple, vous allez avoir un crime, cinq ans après, un deuxième crime. Ensuite, dix ans après, un autre crime. Il n'y a pas vraiment d'éléments et cet inspecteur-là, ça fait des années qu'il enquête là-dessus et il ne trouve vraiment rien du tout mais aucune preuve. Et en parallèlement à ça, on va découvrir un autre personnage qui s'appelle Esteban Ratsky qui vit en Italie près du Vatican et qui lui est exorciste, prêtre exorciste. Donc lui, on le découvre au tout début où il se rappelle son premier exorcisme, tout ça, c'est un truc assez choquant. Enfin, ça rappelle beaucoup le film Le Rit si vous l'avez vu. Et au milieu donc de ces deux hommes, la fameuse maison où il y a les crimes qu'on appelle la maison du diable où il y a des crimes alors d'une atrocité phénoménale, il se passe des trucs vraiment mais grand de ouf. et ce mystère qui plane au-dessus de la maison. Donc en gros, la thématique du livre, ça va être est-ce que c'est les crimes commis par une personne ou par une entité surnaturelle ? Grosso modo, je ne vous en dis pas plus parce que déjà là, je trouve que je vous en ai dit trop. Donc du coup, quand j'ai commencé mon off-romant, c'est que la question que je me suis posée quand j'ai dû vous le présenter, quand j'ai fini de le lire, pardon, je dis des bêtises, quand j'ai fini de lire le roman, je me suis dit dans quoi je pourrais le classer. Et déjà là, j'ai eu un gros problème parce que je me suis dit est-ce que c'est un policier ? Ben oui. Mais sur d'autre côté, j'ai envie de vous dire non. Est-ce que c'est un thriller ? Oui, dans le rythme. Après, est-ce qu'il a les codes habituels ? Pas vraiment. Et est-ce que c'est un roman d'horreur fantastique ? Ben... Plus ou moins, mais pas vraiment parce qu'on ne porte pas que sur l'horreur. Enfin, c'est un peu tout à la fois. Et je pense que Stéphane Grudenwald, il a fait cet embouille et il a mélangé tout ça et du coup, vous avez toutes ces thématiques-là, tous ces genres littéraires qui sont dedans sans qu'il reste sur un... Comment expliquer ça ? Il prend un peu à tous les genres sans s'en approprier un vraiment totalement. Les premiers... Je sais que les premiers chapitres sont assez difficiles. Le premier chapitre est vachement énigmatique. Le deuxième, il faut s'accrocher parce que c'est loin d'être évident. Et... Et ouais, je suis parti dans cette histoire. Donc, je n'étais pas dans une lecture de confort du tout parce que ce n'est vraiment pas un univers que je connais plus que ça d'ordinaire. Il y a quelque chose d'assez dark, d'assez sombre, d'assez glauque. Même dans sa plume, Stéphane, il est loin d'être... L'un plume, elle est... Comment vous dire ? Incisive, mais... Elle est quand même un peu trash. Il censure sur rien, en fait. Il dit ce qu'il a envie de dire, il marque ce qu'il a envie de marquer. Enfin, même des fois, c'est, je dirais, pas politiquement correct. Ouais, ouais, je vais dire ça, pas politiquement correct. Il s'en fout. Il est là pour écrire son histoire et l'ambiance, et je trouve que c'est vraiment... C'est ça, c'est un roman d'ambiance, en fait. On est vraiment plongé. Il y a quelque part, un peu, l'ambiance... Moi, ça m'a fait penser à Seven, dans l'ambiance, pas dans le film. Après, moi, où j'ai eu un autre inconfort, c'est qu'on compare quelque chose d'assez dark, d'assez noir, donc, avec tout ce qui est religieux, et moi, j'ai toujours un peu de mal. Vous voyez, moi, j'ai vu l'exorciste, c'est quelque chose qui m'a vraiment mis profondément maladesque. Et ici, c'est un peu ça. Donc, il y a le fait de l'exorciste, il y a le fait de la religion, il y a le fait d'écrime atroce. Vous voyez, le mélange des deux, c'est assez... Ça rajoute au bloc, en fait. Et... Je suis sorti de ce livre-là un peu choqué. Je ne savais pas trop ce que j'avais lu. Au moment où je vous parle, je ne peux pas vous dire... Je ne dis pas que je n'ai pas aimé, j'ai aimé ce livre-là, mais je ne pourrais pas vous dire à quel degré j'ai aimé ou pas. Je pense que ce livre-là, ça va être le genre de livre dont je vais me souvenir très longtemps. Parce qu'en général, il y a des lectures qu'on va faire, un peu de temps à temps, on les oublie, c'était sympa sur le coup, mais bon, ça ne reste pas éternellement dans ta tête. Il y a les romans coup de cœur qui, eux, vont rester pour diverses raisons. Donc, vous vous direz, ah ouais, j'ai bien aimé ce livre-là parce que ça, ça, ça. Et je sais que celui-là, quand je vais le regarder dans la bibliothèque, j'ai vraiment été dans un inconfort permanent. Ce n'est pas un livre pour tout le monde. Parce que moi, déjà, j'ai eu du mal. Parce que ça fait un peu aussi roman noir. Et moi, les romans noirs, j'en ai eu quelques-uns et j'ai toujours eu un profond malaise. Mais celui-là est vraiment très différent. J'ai envie de dire que c'est un peu un ovni parce que même dans la structure narrative, quand vous lisez Un policier, vous savez plus ou moins comment ça va se dérouler. Quand vous lisez Un thriller aussi, on a la poursuite d'un... Dans Un policier, on a la poursuite d'un assassin qui va commettre des crimes, on va trouver des preuves et à la fin, on va réussir à confondre le meurtrier. Je généralise et je caricature un peu, mais c'est à peu près ça. Et ici, ce n'est pas ça. Vous vous rendez compte que vous prenez le livre dans votre main, rien que la couverture déjà est mystérieuse. Et ça va être ça sur tout le livre. Il a une façon d'amener les choses... Ah oui, le truc à Sunnik est très 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 important. C'est son premier roman. Et il y a une maturité, même dans la plume. Moi, on ne me l'aurait pas dit, je n'aurais pas cru. Moi, je pensais qu'il avait déjà écrit des livres avant. Et franchement, il est vraiment abouti. Après, je vous dis, c'est vraiment spécial. Je pense que c'est un roman qui ne fait pas dans la demi-mesure. Soit on aime, soit on n'aime pas. Mais après, ça va rester un livre de mon parcours de lecteur qui va me marquer par cette thématique, aussi par l'histoire, parce que par la dureté de l'histoire, il y a franchement des moments où c'est... Tu es là, tu te dis, on va arrêter un peu, je vais refermer mes livres, je vais reprendre tout à l'heure, il faut que je respire un peu, tu as l'impression de plonger dans les eaux troubles. Même les personnages, au niveau de la psychologie, ils ne leur épargnent rien. Mais une fois que vous aurez fini le livre, normalement, vous comprendrez la couverture. Bon, moi, j'ai été voir l'auteur, je lui ai demandé, je n'avais pas compris ce qu'il fallait. Non, je ne saurais pas quoi vous dire d'autre. Je trouvais que c'était... C'est bien renseigné, c'est bien documenté également. On sent qu'il a des inspirations de divers univers. Mais voilà, moi, je garderai l'idée que c'est quand même un ovni, ce livre-là. Que Stéphane Grunewald, il a réussi à les piocher un peu partout ailleurs, mais il a fait son truc à lui. En prenant des risques. Il y en a qui n'aimeront pas, mais voilà, il a vraiment fait ce qu'il avait, je pense, ce livre, c'est un peu ce qu'il avait au trip. Et voilà, il l'a fait à sa façon, il n'a pas respecté les codes, il l'a fait pour lui avant tout. Je pense, je parle en son nom, je ne sais pas, il me le dit en lui-même, mais je pense qu'il l'a fait pour lui avant de le faire aussi pour les lecteurs. C'est quelque chose, il y a quelque chose de très personnel aussi dedans. Je ne saurais pas comment... Ouais, je ne peux pas le définir, je ne saurais pas dire. Mais je sais que c'est un livre qui me marquera dans mon parcours de lecteur. Le dernier livre qui m'avait fait ça et qui est carrément dans Autre Chose, c'était Que passe l'hiver de David Brie. où il empruntait des codes à la fantaisie, où on était dans un monde de fantaisie, mais dans le dur le monde de l'histoire, ce n'était pas comme dans un scénar de fantaisie, c'était complètement différent. C'était également un roman d'ambiance et je sais que quand j'ai refermé le livre, je l'avais apprécié parce que je l'ai terminé, un livre que je n'apprécierais pas du tout, je ne le terminerai pas. Celui-là aussi, je l'ai lu très vite. Mais quand j'ai refermé aussi celui de David Brie, je me suis dit mais j'ai lu quoi là ? Et c'est un livre qui m'est resté. Je l'ai lu il y a 2 ou 3 ans et c'est un livre qui m'est resté. Et je sais qu'oracle, il y a certaines choses qui vont me rester. C'est d'une brutalité, d'une cruauté par moments. C'est vraiment dur. Donc si vous êtes très très sensible, moi je suis déjà beaucoup, ce n'est pas évident, n'y allez pas. Après moi je sais que je lis à côté des livres un peu dark, un peu horror et tout, donc c'est passé. Mais si vous n'êtes pas du tout dans ce style littéraire-là, n'essayez pas d'y aller. Enfin dans ce style littéraire-là, il n'y a pas vraiment de style. C'est un hybride ce livre-là. Il y a un peu de tout. Enfin c'est compliqué. Vous êtes vraiment dans le... Vous voulez vraiment un livre d'ambiance, allez-y. Mais gardez le mystère jusqu'au bout. Ouvrez le livre sans lire à la quatrième de couverture. Bon après c'est compliqué de vous lire ça parce qu'il y en a quand même bien lire le résumé avant. Je serai le premier aussi. Mais ouais, un roman je trouve un peu dérangeant mais qui ne peut pas laisser indifférent. Donc ça peut être d'un extrême à l'autre. Vous pouvez adorer, vous pouvez détester, mais il ne fait pas dans la demi-mesure. Donc voilà. Il était temps parce que j'ai encore un point lecture à tourner bientôt parce que je lis pas mal et celui-là ça fait un moment que j'attendais pour le vous faire. Donc je suis désolé, je suis peut-être un peu... Je pars un peu dans tous les sens mais lecture elle date un petit peu donc c'est compliqué de là-dedans de remettre tout en place. J'espère que ça vous a reçu. S'il y a des livres qui vous plaisent comme d'habitude ou qu'il y en a qui vous font envie n'hésitez pas ou vous voulez plus de détails il n'y a pas de souci. Je vous répondrai. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Salut !